Qu'est-ce que vous faites de Fex Tromai ? J'ai l'intendant du stade, celui qui s'occupe de tout au stade, Harry, qui décide de mettre cette chanson par rapport à mes origines et par rapport au match qui vient de se produire contre Dordrecht. Et donc voilà, après c'est quelque chose qui est resté entre nous et d'assez marrant. Et c'était quelle chanson ? C'était formidable. Formidable. Allaire est-ce, man ! Allaire est-ce, qui est toujours 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 et cool. Allaire ! Allaire ! 3-2 ! Le plus important était de retrouver du temps de jeu, la confiance d'un club, d'un staff, des fans, de beaucoup de monde. Et j'avais besoin de reprendre goût à tout ça. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Utrecht. Et voilà, ça a fonctionné. C'était formidable ! C'était formidable ! C'était formidable ! C'était formidable ! Il y a plus d'un coup de jeu ! Tu étais formidable ! Tu étais formidable ! Je étais formidable ! Sébastien Allaire ! Nous étions formidable ! Heu bien ! C'est vraiment cool ! Il y a trois semaines, comment as-tu vécu le drama de Paris? Pour ma part, j'étais à ce moment-là en Macédoine, à Skopjeu. Et forcément, je n'ai pas compris tout ce qui se passait à ce moment-là, car de tout ce qui s'était passé, moi j'ai dû repartir sur Paris peut-être deux jours après. Et on a vu à quel point ça avait été dramatique pour la France, pour Paris et pour le monde entier. Parce que c'est ton fils, Paris. C'est très proche de la ville où j'ai grandi, et c'est clair que quand on sait l'animation et tout ce qui se passe à Paris, le fait qu'il se passe des choses comme ça, c'est sûr que dans les têtes des gens, c'est vraiment horrible. Hi fans, the transfert windows is closed and I'm still playing for Utrecht. So hopefully we can celebrate my goals in Rachevart together. Comment as-tu été déçu quand il n'y avait pas de transfert l'été dernier ? Du tout, du tout, du tout. Je pense que j'ai surtout eu de la chance d'avoir pu jouer à Utrecht, et prendre du plaisir, marquer autant de buts. Et honnêtement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mais qu'est-ce que c'est ton rêve ? C'est-à-dire jouer la Champions League, jouer une Coupe du Monde, je veux dire tout ce qui nous fait rêver en étant enfant. Tu es encore là après Noël ? Normalement, je veux dire, personne ne peut connaître l'avenir. Le match contre Ajax, qu'est-ce que tu attends ? C'est forcément une victoire d'Utrecht, car on sait que le match est très attendu toute l'année pour les supporters. Donc ce serait une belle... Et pour toi ? Aussi, c'est une belle affiche. Et le fait qu'il y ait autant d'attentes derrière ce match, ça booste aussi les joueurs et tout le monde. Donc ce serait une belle récompense de pouvoir gagner ce match pour les supporters. Merci. Merci.